Installe-toi confortablement dans ton lit. Nous allons raconter une fable. Aujourd'hui, on va raconter le héron. Le héron se réveilla tôt. Il s'étira, déplia son long cou et du haut de son nid à la cime du plus gros arbre, il regarda le soleil se lever. L'eau est un soleil sous ses rayons. Les poissons sautaient pour attraper de petits insectes. La vue de ce spectacle réveilla l'appétit du héron. Il déploya ses longues ailes et s'élança vers la rivière en nuant. Il y arriva en quelques battements d'ailes et se posa sur l'herbe fraîche. Il marcha au bord de l'eau, se demandant ce qu'il pourrait bien manger. Quand il lui a enfin trouvé un bon endroit pour pêcher, il s'installa à l'affût d'une proie. Au bout de quelques minutes, une grosse grenouille sauta sur une roche, tout près de lui. Il aurait pu, par un simple mouvement de son cou gracile, l'attraper. Mais il se dit, pourquoi me contenter d'une prise aussi facile? Et puis, je n'aime pas tellement le goût des grenouilles. Je préfère celui des poissons. Au même moment, un petit poule-amant exécuta un saut périlleux hors de l'eau. Mais pour qui me prend tant? Un poule-amant? Est-ce bien là un dîner digne d'un héros? L'en sait-il. Il laissa le fortuné poisson replonger dans l'eau. Après quelque temps, une barbote barbota ardiment entre ses pattes. Je m'attendais à mieux, s'exclama le errant dédaigneux. Je déteste les barbotes. Ses longues moustaches piquantes me restent prises dans la gorge. Et la barbote continua son chemin, mais pas pour longtemps, car un autre errant se fit moins exigeant et se délecta de sa bonne chair. En prenant le temps de retirer les aiguillons difficiles à avaler. Pendant ce temps, notre bec faim continuait de lever le nez sur tous les poissons qui se présentaient. Les truites trop petites, les perches chaudes trop maigres, les lottes trop grasses. Si bien qu'à la fin de la journée, il n'avait toujours rien à manger. Il se trouva si affamé qu'il se serait contenté d'un crapaud ou même d'un limaçon. Mais il avait été si capricieux qu'il se coucha le ventre vide. La morale retenue de cette fable Un hasard de perdre en voulant trop gagner Si vous avez aimé cette fable, n'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres.